Le matin, c'est moi qui ouvre l'église. Ça, j'y tiens beaucoup. À 8h du matin, j'ouvre l'église, c'est normal. Et il y a toujours des personnes qui sont là. Je suis heureux de les accueillir, de leur rendre le service qu'ils attendent. J'essaie d'aller dans leur sang, si vous voulez. Je me dis, il faut que le prêtre fasse plaisir à la personne. Il faut essayer d'aller jusqu'au bout de leur désir. Alors, souvent, il y a des confessions. Le matin, jusqu'à 9h, de 8h à 9h, donc je suis dans l'église. S'il n'y avait personne, ça peut arriver parfois. Je prie, je suis là. Et puis, ensuite, je vais prendre mon petit déjeuner. Je pense que vous l'avez lu dans mon livre. C'est un moment important pour moi, avec le sacristain, avec de grands jeunes qui viennent. Il y a peu de réunions, mais... Non, il n'y a pas du tout de réunion. À travers les déjeuners, les petits déjeuners, vous rencontrez votre équipe. Là, nous nous rencontrons, nous parlons, nous préparons la journée. Et en même temps, tous les gens du quartier aussi qui sont là, qui m'offrent souvent le café, on est là tous ensemble. C'est une famille, au fond. C'est une communauté. Et le soir, l'après-midi, vous revenez, vous passez beaucoup de temps. Alors, l'après-midi, à 5h, je reviens. Tous les jours, et là, je vous assure qu'il y a toujours du monde. Et le soir, encore, vous êtes tournés. Et le soir, alors, après la messe du soir, à 19h10, alors là, c'est un conseil que je me permets de donner à tous les prêtres de France, que Dieu me pardonne, même si je suis un pauvre prêtre. Mais je vous assure que tous les soirs, à partir de 19h, je reçois, sans rendez-vous, tous ceux qui veulent rencontrer le prêtre. Et alors là, je vous assure, chaque soir, il y a 10, 15, 20 personnes qui sont là. Sous-titrage ST' 501